donc bonjour bienvenue sur scooter et mecs à boîte donc quand vous aurez compris dans le titre je pense j'arrête la chaîne donc ça y est c'est terminé j'arrête tout je ne fais plus de vidéos c'est fini donc pourquoi j'arrête tout simplement parce que je viens de regarder les stats des vidéos et je m'aperçois que finalement les abonnés depuis le live je n'ai eu que dix abonnés supplémentaires déjà surtout et surtout les abonnés ne regardent ne sont même pas foutus de regarder mes vidéos parce que là les dernières vidéos qui ont été publiées après le live donc pendant le live j'étais à 95 et je viens de regarder en fait les dernières vidéos qui viennent d'être qui ont été publiées après le live et au final il n'y a pas 95 vues donc ce qui fait que les gens qui sont abonnés à ma chaîne ne regardent même pas les vidéos alors il y a ça et puis je suis remonté sur des vidéos d'il y a quatre semaines un mois et comme vous pouvez voir je sais pas si on va arriver à voir il y a un mois 65 vues spécial abonné date du live 25 vues il y a quatre semaines changement de son kit chaîne partie 1 36 vues donc ça commence à me courir j'ai ma caméra qui va de merder donc bah voilà vous avez vu les stats j'ai pas de vue sur les vidéos en fait la seule vidéo qui a fait des vues c'est sur la réparation de l'allumage du vnen qui a fait 418 vues il y a un mois voilà c'est la seule qui a fait pas mal de vues donc moi personnellement j'en ai un petit peu ras le bol de me faire chier à faire des vidéos et tout ça si personne ne regarde les vues alors l'excuse avant c'était parce que j'avais une caméra qui faisait des mauvaises qualités de vidéos là personnellement faut pas me dire que la caméra fait une mauvaise vidéo parce que vu le prix de la caméra ça me ferait bien chier 250 balles donc voilà c'est très clairement j'ai plus envie de me faire chier à faire des vidéos pour le moment vu que les gens ne sont pas capables de s'abonner soit on vient regarder les vidéos on s'abonne pas ou alors on me crache à la gueule ou alors on me met des commentaires avec des liens comme j'ai déjà expliqué pornographique j'en ai eu trois le jour du live supplémentaire donc ça va ramener le total à 5 le seul abonné qui regarde les vidéos c'est mob 11 c'est le seul qui regarde mes vidéos mais les trois car des gens qui des abonnés qui regardent ma chaîne ne regarde pas les vidéos donc enfin il y a d'autres abonnés dans le lot mais voilà donc moi très clairement j'ai plus envie de pour le moment j'arrête peut-être que je reprendrai peut-être que j'arrêterai définitivement je revendrai la caméra pour le moment je n'en sais rien mais personnellement pour le moment je n'ai plus envie de faire de vidéos là il ya encore quelques vidéos qui ont été filmées montées qui doivent être publiées attendez 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 putain que je vais pas arriver à le trouver c'est pas possible ah voilà je crois que c'est là dedans donc il reste une deux il ya encore trois vidéos qui doivent sortir il y en a une le 7 mai à 7 heures il y en a une le 14 mai à 7 heures et il y en a une le 21 mai également à 7 heures c'est les trois dernières vidéos qui ont été tournées et montées et qui sont sur eux qui ont été mis sur youtube qui n'ont pas encore été publiées donc une fois ces trois vidéos là qui seront sortis ça sera terminé il n'y aura pas de vidéo derrière donc voilà pareil j'ai reçu pas mal de commentaires me demandant des questions posant des questions sur les pannes d'allumage de scooter et tout ça de quoi que ça peut venir arrêtez me demander ça en commentaire je n'ai pas le scooter sous les yeux je ne peux pas vous dire de quoi que ça vient une panne d'allumage ça peut venir de plein de trucs ça peut être un cd ça peut être un stator ça peut être une bobine ça peut être une bougie ça peut être un antiparasite ça peut être un neyman ça peut être un fil qui est coupé moi j'ai pas le scooter sous les yeux je peux pas vous dépanner donc voilà moi je peux pas dépanner les gens pareil j'ai mis un instagram si j'ai mis un instagram c'est pas pour la décoration si j'ai mis un instagram c'est pour que justement en cas de peu en cas où vous avez des problèmes sur des véhicules mais que ça soit des pannes mécaniques pas des pannes électriques pour qu'on puisse me contacter sur instagram finalement personne ne contacte sur instagram il n'y en a que deux qui m'ont contacté sur instagram donc moi c'est terminé vous me remettez en commentaire de quoi que ça vient et tout ça c'est pas la peine je n'y répondrai pas je n'ai pas le scooter sous les yeux je ne peux pas vous dépanner voilà j'en ai même un qui m'a dit je comprends pas j'ai descendu des escaliers avec mon scooter puis bah il démarre plus et pauvre con si tu descends des escaliers avec ton scooter faut pas s'étonner que ça après ça démarre plus c'est tout à fait normal c'est un scooter c'est pas une motocross donc voilà donc moi j'arrête donc je pense que vous avez pu me voir au moins pendant six mois donc voilà la 89 je sais pas s'il y aura des vidéos qui seront faites ou quoi que ce soit parce que de toute façon même si je reprends dans six mois la 89 ça n'aura pas encore fait mais de toute façon la 89 je risque de la vendre donc voilà bah que dire de plus à part que vous dire que j'arrête tout simplement pourquoi se faire chier à faire des vidéos quand personne n'est capable de les regarder quand personne n'est capable de s'abonner quand personne quand tout le monde vous crache bientôt à la gueule ça ne sert à rien moi c'est terminus donc voilà donc bah je vous dis pas une prochaine pour une prochaine vidéo vous likez vous partagez vous vous abonnez vous faites ce que vous voulez j'en ai rien à foutre c'est pas mon problème enfin ce n'est plus mon problème moi j'ai de toute façon c'est terminé je jette l'éponge pour l'instant je ne suis pas le seul à arrêter j'ai vu que tournoi racing a également arrêté il en a eu ras le bol de se faire cracher à la gueule aussi alors que lui personnellement c'est son métier il en a eu ras le bol il a arrêté ça fait deux mois qu'il fait plus de vidéos il a arrêté ses deux chaînes youtube il a arrêté sa chaîne youtube mécanique et sa chaîne tour yonet tournoi il a arrêté il a arrêté les deux chaînes voilà je vois pas mal de youtubeurs qui arrêtent qui arrêtent ou qui mettent de moins en moins de vidéos parce que justement on en a marre de se faire insulter on est beaucoup arrêté parce qu'on en a ras le bol vous savez cracher à la gueule des gens mais le problème c'est que nous on demande à voir si vous faites mieux que nous ou pas parce que j'en ai un qui m'a dit moi je suis en bac pro et tout le teintouin ben ça c'est facile de le dire mon gars prouve moi que tu as ton bac pro moi personnellement j'ai fallu le faire le CAP mécanique voilà ça c'est pas fait parce que c'est trop loin de chez moi mais j'ai des compétences hein donc voilà au revoir